Léolien, la bamboua. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous l'avez su dans le village que vous alliez avoir la possibilité de brancher, comment ça s'est passé ? Il y avait sur le terrain une équipe qui, du moins on a fait d'abord cette campagne de sensibilisation, on a sensibilisé les gens, tout le monde, toute la population était concernée, bon il y avait l'équipe puisqu'il y a un bureau tout juste à côté. Bon, le fonctionnement, donc il y avait des gens sur place qui travaillaient, donc l'équipe sur le terrain, donc on a enregistré les gens par ménage, par ménage, ceux qui avaient besoin, d'autres aussi par manque de moyens, n'étaient pas branchés. Bon, mais nous, depuis à un certain moment, il y a eu un peu, mais pour le moment, nous vivons bien, nous avons d'autres, donc moi qui fais même l'élevage, ça me sert, tout à l'air j'étais en train de faire le ménage, tout, on est bien. Donc vraiment, nous disons d'abord, merci à la fondation Veolia, puisque depuis un temps, quand nous étions en rupture, nous, on a eu problème de beaucoup de maladies, donc depuis là, c'est revenu. Nous disons vraiment, merci à la fondation Veolia. Comment ça se passait avant ? Comment vous faisiez pour l'eau ? Avant, quand la fondation n'était pas arrivée, on partait dans des bûches, il y avait des coups d'eau un peu partout là, bon, dans des villages, mais l'eau qui n'était pas vraiment appropriée à la population. Donc à chaque moment, nous, il y avait des maladies enfantiques, parce qu'il n'y avait pas l'eau propre. Bon, pour le moment, je pense que ça va, pas pour moi, c'est pour toute la population de Veolia.